Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. J'ai rendez-vous aujourd'hui pour faire un soin visage un petit peu particulier. C'est vrai que je fais très très rarement de soins, voire jamais en institut, en clinique ou quoi. Je prends soin de ma peau à la maison, j'ai ma petite routine skin care. Mais voilà, je voulais faire un petit soin là avant l'été pour vraiment réhydrater la peau en profondeur. Ici, ils font beaucoup de soins qui s'appellent un peu skin booster. C'est vraiment pour donner un regain d'hydratation au visage et ça va tout de suite venir réhydrater. Et moi, c'est ce qu'il faut parce que du coup, les petites ridules que je commence à avoir un petit peu autour des yeux, etc. C'est dû aussi à la peau qui est sèche et qui n'est pas forcément hydratée parce que forcément, les crèmes, c'est bien, ça hydrate, ça entretient. Mais c'est vrai qu'il me faudrait quelque chose d'un petit peu plus profond. Donc, je vais tester un skin booster et le produit, je crois que c'est du Volit. En gros, c'est à base d'acide hyaluronique, c'est en superficie, ils viennent faire plein de petits points et ça vient en fait réhydrater la peau. Ça va donner à l'eau l'effet qui vient repulper. Enfin, vous m'avez compris, en gros, je vais réhydrater un petit peu tout ça parce que j'utilise des petites crèmes forcément. J'accentue beaucoup maintenant aussi sur les produits pour le contour des yeux, chose que je ne faisais pas du tout avant. Mais c'est vrai que bon, on commence à marquer, la peau commence à être fatiguée. Moi, je suis quelqu'un qui prend quand même beaucoup le soleil. Donc, c'est vrai que même si dernièrement, je n'ai pas beaucoup pris, les années ont fait qu'à l'époque, je ne me protégeais pas forcément comme il fallait et tout. Et forcément, la peau, elle trinque. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu à l'affût en ce moment de toutes les nouveautés qui sortent, les soins anti-âge, pour lisser un petit peu, etc. Essayer d'améliorer l'aspect de la peau. Donc voilà, déjà aujourd'hui, on va commencer par ça. Je pense que je vais être rouge comme une tomate parce que c'est plein de petites incisions, de petits points, comme du micro-niddling, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, il y a moyen que je sois rouge écarlate tout le reste de la journée. Voilà, mais normalement, ce soir ou demain, ça ira mieux. Et surtout, ça va venir repulper un peu la peau. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, du coup, pour vous montrer ma peau après le soin. Donc, il y a eu plein de petits pics, notamment sur la zone des joues, du menton, ici. Et franchement, ce n'était pas trop douloureux, ça va au final. Je m'attendais à être rouge écarlate. Comme vous pouvez le voir, ça va. J'ai juste quelques petites bosses, ça va s'estomper suite aux petites incisions. Mais franchement, il m'a trop bien expliqué. Il m'a dit que ça allait vraiment venir réhydrater tout le visage, que la peau, elle allait être beaucoup plus galbée, beaucoup plus hydratée. Notamment, sur toute cette partie-là, en fait, le produit va se diffuser de manière homogène. Donc, ce n'est pas un produit volumateur. C'est vraiment quelque chose de très naturel pour réhydrater la peau. Donc, je suis plutôt contente. Ils proposent plein de trucs dans leur clinique. Donc, franchement, n'hésitez pas. Je vais vous mettre l'adresse pour ceux que ça intéresse, que ce soit les soins à visage ou même d'autres prestations. Ils font pas mal de choses. Et le docteur, il est trop cool. Du coup, j'en ai profité aussi, vu qu'il est également chirurgien, pour lui demander de me prescrire une échographie mammaire. Parce que c'est vrai que ça fait 13 ans que j'ai mes prothèses. J'avais fait ma dernière écho, je crois, il y a au moins 4 ans. Et normalement, c'est tous les ans. Donc, bon, en soi, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est quand même important, des fois, de faire des échos régulièrement, notamment quand on a des prothèses. Donc, du coup, il m'a prescrit. Il m'a trouvé un prophone, en plus, sur Dubaï, qui fait les échos mammaires. Donc, je vais pouvoir faire ça la semaine prochaine, juste pour un petit check-up. Et voilà, donc, c'était plutôt cool. Là, je sens que mon visage, il est tout bombé, tout repulpé, tout... Voilà, j'ai hâte de voir dans les prochains jours. Apparemment, c'est un soin qui est bien à faire une à deux fois par an. Donc, pour entretenir une belle peau, voilà. Pour un petit bruit, un petit skin booster, c'est vraiment plutôt cool. D'ailleurs, je vais vous donner son contact, ceux qui sont sur Dubaï, que ça intéresse. Franchement, il est trop, trop cool. La différence, il y a zéro filtre. Ça atténue même au niveau des poches. Mais qu'est-ce que c'est de l'eau ? Comparé à là, par exemple, voyez-vous ? Merci. Génial. Donc là, on va appliquer le gel liftant. Donc, ça va venir atténuer les petites ridules ici. Immédiatement. Hop, on tapote un petit peu. Et là, on laisse agir quelques minutes. Donc, il ne faut plus bouger pendant 2-3 minutes, histoire que le produit fasse effet. Vous allez voir, ça va tout. 10 minutes. Voilà, on laisse poser. C'est bon. Delisle. Oh, la taxe. Touxe sale. Je ne sais pas. ... ...